Hello ! On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo haul. Je vais vous présenter les nouveautés Graffiti Girl. Donc déjà, pour commencer, avant de vous présenter le pack Noël, je vais vous présenter la petite planche qui est sortie pour le mois d'octobre. Donc qui s'appelle les Rigolos. Alors moi, c'est un vrai coup de cœur. Déjà, il y a un petit robot et moi, j'adore les petits robots. Je l'avais dit avec l'aide, donc je suis trop contente qu'elle en ait fait un. On a un joli champignon, le petit personnage champignon ici. Une petite tortue et ici, on a une sorte de petite bestiole rigolote. Franchement, je les trouve trop choupinés. Pour ce qui est des tailles, le champignon, il fait 5,5 de haut à peu près par 3,5. Le petit robot, il va faire 3 cm par 4,5 avec ses antennes. La petite tortue, elle fait 3,5 par 3,5 à peu près, presque 4. Celui-ci, il va faire 5,5 cm avec sa petite houppette et en largeur, on est sur du 3. Et celui-ci est un petit peu plus long, il fait 6 cm et en hauteur, on va être au maximum sur 4 cm. Voilà, donc ce sont les Rigolos. Moi, je les trouve trop choupinés, franchement, j'adore. Et ensuite, on a la collection Noël Enchanté. Donc, je vais tout sortir. Donc, je vous montre un petit peu ce qu'on avait, la petite pochette pour vous présenter un petit peu les produits en entier. Donc, allez, on va faire dans l'ordre. Allez, on va commencer par le Dice. Donc, voici le petit Dice de cette collection qui s'appelle Bonhomme de Neige. Donc, on a le petit Bonhomme de Neige. On a le chapeau qu'on peut faire à part, du coup, pour avoir l'effet tissu un peu. Le nez du Bonhomme de Neige et son écharpe, bien évidemment, qu'on peut venir après positionner par-dessus en relief. Et ça, je trouve ça super sympa. Alors, le petit Bonhomme de Neige, il mesure 6 cm par 5 cm à peu près. Voilà, il est très bien. Je le trouve en taille pour une carte, pour tout. Il peut passer sans problème. Ensuite, on a le pochoir ou que je trouve trop, trop beau. Donc, on est sur un 10 par 15. Voilà, un format A6. Ensuite, on va avoir les petits badges. Alors, j'ai mal ouvert le sachet, bien évidemment. Bon, on va le déchirer, ce n'est pas grave. Hop ! Donc, voilà les badges. Donc, le premier avec un très joli Père Noël. Ensuite, on a le petit village enchanté. La forêt avec ses nuages un petit peu effet magique derrière. Et pour terminer, un très beau sapin avec ses cadeaux. Il est juste trop, trop beau. Donc, ce ne sont que des grands badges dans cette collection-là. Ils mesurent 3 cm de diamètre à peu près. Ensuite, alors... Ouh ! Je lui fais des bêtises, je jette tout en l'air. On a l'intérieur du fan pack. Si vous prenez le fan pack, vous avez des petites pochettes en craft. Voilà, vous pouvez venir utiliser pour faire vos petites créas. On peut s'en servir pour faire un album, plein de petites choses comme ça. Donc là, on en a 4. Hop, je les mets là. Ensuite, on va avoir les planches d'étiquette. Donc, la planche d'étiquette collection Noël enchanté. Ensuite, on a la petite planche d'étiquette thème hiver. Et ensuite, on a les die-cut qui sont juste sublimes, je trouve. Franchement, ils sont à tomber. La boule, elle est magnifique. C'est vraiment trop beau. Après, on va avoir la feuille de rhodoïde. Donc, on en a 4, comme d'habitude. Donc, on a celui-ci avec les flocons étoilés, les feuillages. On a la cheminée avec son décor et les petits flocons dans des tons de verts qui sont très doux. Après, on va avoir le bloc de papier, donc la collection Noël enchanté. Donc, le premier papier, on a un très joli Père Noël. Il est très délicat. J'adore le combo couleur. Ça change un peu, je trouve. Les petites guirlandes. Les petits cœurs tout doux. Les flocons. Les sapins dans des tons gris très doux. Franchement, les couleurs, elles sont toutes douces. Celui-ci avec un effet un peu d'aquarelle et des feuillages. Après, on a à nouveau un fond aquarelle gris avec des petites étoiles et des petits flocons de neige. On a un super paysage avec les cerfs. Ensuite, on a un autre paysage de nuit, voilà, avec le petit village endormi sous la neige. On a le très beau sapin qu'on retrouve sur les badges. Il est magnifique. Ensuite, on a un effet fond neige avec un petit décor vert. Un autre paysage d'hiver. Donc, il peut faire Noël et hiver sans problème, ce bloc. Le même que celui en gris, mais en version verte. Ici, on a un petit paysage avec le petit marcheur au centre. Là, on a un décor un peu magique avec un effet de brume derrière, de neige qui tombe sur les sapins. On a la très jolie maison. Elle est magnifique. On a celui-ci, donc, avec le hou ou le gui. Voilà. On a les points sessia qui sont très, très beaux. Et voilà, vous avez tout vu. Franchement, moi, je suis amoureuse de cette couleur. J'adore ce ton de vert, de gris et de gris bleuté. C'est très, très doux. Et ensuite, on a les tampons. Ah non, j'ai oublié un daïs en route. On a le deuxième daïs, donc, ce qui s'appelle Arbre d'hiver. Il est très joli aussi. Au niveau de la taille, il mesure 8,5 cm par 8 à peu près. Voilà, en largeur au maximum, on est sur du 8 cm. Il est très, très chouette aussi. Et enfin, ce que j'attends le plus, les tampons. Donc, on a la première planche qui s'appelle Ange. Donc, on a la pile de cadeaux avec le petit doudou dessus, les cloches, une boule de Noël, un point sessia, la petite feuille de houe et l'ange qui est juste magnifique. Le visage, il est super beau. Et avec ses mains, il fait le petit cœur. Il est trop, trop beau, l'ange. J'adore. Au niveau des tailles, le petit ange, il fait 6 cm de haut par à peu près 7,5 de large. Et la pile de cadeaux, les plus gros, je vais vous dire, en taille, fait 5,5 par 6 à peu près. Le point sessia, lui, va faire 4,5 par 4,5 je pense à peu près. Ouais, 4,5 à peu près. Les petites cloches font à peu près 3 cm par 3. On doit être dans ces eaux-là, même 3,5. Et la toute petite branche de roue, elle fait 2,5 cm et en envergure à peu près 3 cm. Donc ça, c'est la planche ange. Ensuite, on a la planche les vétérans avec plusieurs petits Pères Noël. Donc on a le très joli Père Noël qu'on va retrouver notamment sur le blog, celui-ci avec sa cloche et sa bougie. On a celui-ci en mode très rigolo. Et on a celui-ci avec ses ballons qui s'envolent. Et là, le mot gnome, sweet gnome. Franchement, c'est adorable. Ils sont trop choux. Donc le Grand Père Noël, il fait 8,5 par à peu près 5,5. Celui-ci, il va faire 5,5 par 4. Et celui-ci, avec ses ballons, on est sur du 7,5 par à peu près en largeur 4,5. Voilà pour les vétérans. Et enfin, mon gros coup de cœur, la planche elfe. Regardez-moi cette elfe, comme elle est magnifique. Elle est trop, trop, trop belle. Ça, à coloriser, ça va juste être un régal. Et on a aussi une petite frise en coin, une bordure, comme vous voulez l'appeler, avec des fleurs et des feuillages qui est juste sublime. La petite lune toute douce. Et le texte Follow Your Dreams. Franchement, celle-ci, c'est une tuerie. Alors l'elfe, elle est assez grande. Elle fait 9,5 par en largeur à peu près 6 cm. Et la frise, elle va mesurer 10,5 cm de hauteur par au maximum 5,5 de largeur. Franchement, ça, c'est trop, trop beau. Là, sur une page, une couverture d'album, vous pouvez faire un cadre tout autour. Vous le tournez, vous le faites basculer pour faire un cadre. Un petit peu de masquage pour cacher le feuillage. Et vous pouvez venir remettre la fleur ici et faire tout un cadre avec. Je pense que ça peut être très, 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 très beau. Voilà pour cette superbe collection Noël. Donc, qui s'appelle Noël enchanté. Que vous pouvez trouver soit à l'unité chaque article, soit le fan pack. Sachant que quand vous achetez le fan pack, c'est-à-dire la collection complète, vous avez deux pochettes craft à 6, pas 4. Moi, j'en ai 4, mais vous en avez 2. Et vous avez 5% sur le prix. Voilà, donc c'est vraiment intéressant. Parce que du coup, vous gagnez sur le prix total. S'il vous aimez tout, c'est dommage de ne pas prendre en fan pack. Et puis voilà, pas oublier la petite nouveauté. Les petits rigolos qui sont trop choupinés. Voilà, maintenant que je vous ai tout montré. Je vais vite, vite aller tamponner et m'amuser avec. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye, bye.